La culture est une chose très élitaire, et Goethe dit que la vérité appartient à très peu. Il s'avère que sur cette planète, 99% des êtres humains, et c'est leur plein droit, préfèrent la télévision la plus idiote, la loterie, le Tour de France, le football, le bingo, à Échil et à Platon. On espère toute sa vie se tromper, et qu'on va changer le pourcentage par l'enseignement, par la dissémination des musées, par les rêves malraux dont on parle tellement en ce moment, les maisons de la culture, mais non, l'animal humain est très paresseux, probablement très primitif dans ses goûts, et la culture, elle est exigeante. Elle est cruelle de par le travail qu'elle demande. Apprendre une langue, apprendre à résoudre une fonction elliptique, ce n'est pas drôle du tout, c'est à la sueur de l'âme que ces choses-là s'apprennent, et la plupart des gens disent « mais pourquoi ? Qu'est-ce que ça m'apporte ? » Et les Lumières ont dit, peu à peu, grâce à la scolarité, le pourcentage va changer. Je ne le crois plus, ou au moins, je n'en suis pas convaincu. Ça veut dire, vous pensez que Diderot, qui a dit qu'il fallait se hâter de rendre la philosophie populaire, ou Brecht, qui disait qu'il fallait élargir le cercle des connaisseurs, se sont lourdement trompés, et que ce sont des vœux pieux volontaristes que leurs affirmations ? Très lourdement. Quand j'étais dans la Berlin-Est des années brechenéviennes et des années post-brechenéviennes, il y avait cinq théâtres classiques, 20 concerts et récitals classiques par soir. Maintenant, c'est Jackie Collins, c'est la cassette porno et comment, c'est le théâtre le plus banal populaire, et c'est le dernier musical américain. Le mot « fast food » qui est partout à Paris. Les McDonald's et les Kentucky Fried Chicken de l'esprit humain l'emportent millions contre un sur la culture. Et alors, de quel droit, et c'est là que ça devient vraiment difficile et politique, de quel droit peut-on essayer de forcer un être humain à prendre un niveau plus élevé dans ses joies et dans ses goûts ? Moi, je crois qu'être professeur, c'est s'arroguer ce droit. On ne peut pas être professeur sans être despote intérieur, sans dire « je vais te faire aimer un beau texte, une belle musique, les hautes mathématiques, l'histoire, la philosophie ». Mais attention, l'éthique de cet espoir est très ambiguë. Vous citez quelque part cette phrase de Rilke, selon laquelle les œuvres d'art sont toujours le résultat d'un danger couru, d'une expérience conduite jusqu'au bout, jusqu'où personne ne peut aller plus loin. Et plus on va loin, plus le vécu devient singulier, personnel, unique. « L'œuvre d'art est enfin l'expression nécessaire, irrépressible, aussi définitive que possible, de cette singularité ». Ce qui signifie qu'au fond, chez Rilke, il y a peut-être l'idée qu'à partir de cette culture superficielle, et je vais vous choquer, il y a possibilité de construire une vraie culture. Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'à partir d'un morceau de rap, il n'y aurait pas possibilité de complexifier, petit à petit, d'intégrer à ce mode d'expression des éléments de plus en plus élaborés, et en conséquence de trouver dans ce mode d'expression quelque chose de travaillé. Alors j'ai bien conscience de ne pas avoir l'expérience concrète, évidemment, mais je voudrais vous dire que, est-ce qu'on peut décréter à l'avance les domaines dans lesquels la complexité culturelle, l'investissement affectif, sensoriel, rationnel, va pouvoir se placer ? J'entends dans votre voix beaucoup de doutes. Après 2000 ans, on a au moins le droit de soulever la question. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé ? Pourquoi est-ce que le marché libéral, les médias, le mass market planétaire, nous sommes à l'échelle planétaire, nous vivons l'heure des niveaux américains, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ce que vous décrivez ? Jusqu'à maintenant, on a le droit de se poser la question et d'être sceptique. Puissiez-vous avoir raison ? Mon instinct me dit qu'une équation non linéaire, une fugue de Bach, un passage de Platon, de Descartes ou de Kant, un tableau de Giorgione, ne seront jamais un produit de masse. Peut-être vous avez raison, mais votre exemple du rap est malheureux, si je peux le dire très franchement, car le rap se rattache précisément maintenant à ce qu'il y a de plus meurtrier dans nos civilisations urbaines. Le rap, c'est la voie même, comme le heavy metal, de la violence, de la brutalisation de l'individu. Dans un livre qui s'appelle Réelle Présence, j'ai essayé de montrer quelle est la différence ontologique entre le grand jazz et le heavy metal et le rap. Nous sommes entrés dans un autre domaine. Pourquoi est-ce que le grand jazz a permis de passer une étape décisive et de se transformer en élément de culture à tous des éléments qui ne l'étaient pas au départ ? Et pourquoi ils ne pourraient pas en être de même pour quelque chose qui est en train de naître ? Si vous voulez, j'ai l'impression que la résistance spirituelle, dans le livre qui s'appelle Tolstoy ou Dostoevsky, vous dites que la critique littéraire devrait naître d'une naître d'amour. Une dette d'amour peut finalement s'inscrire dans une démarche culturelle qui siégerait dans d'autres domaines culturels que ceux qu'on a jusque-là inventoriés. Et je me dis, si vous voulez, que si c'était le cas, et je reprends votre exemple d'heavy metal, au fond, n'est-ce pas une violence fantasmée ? À partir du moment où la violence est fantasmée, comme dans un texte, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des textes littéraires très violents ? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a des mouvements de jazz très violents et qu'on est en face de violences fantasmées ? Et que là, cette violence fantasmée est insuffisamment élaborée, je vous le conseille de volontiers, insuffisamment travaillée, mais que dans la complexification à venir, peut-être que de vrais éléments de culture pourront en naître. Nous sommes en train de jouer aux devinettes. Peut-être que vous avez raison. Mais le jazz est bien sûr profondément humain et classique dans son volume. La question du volume du heavy metal et du rap, des ondes sonores qui sont faites pour assourdir totalement, pour assourdir ce qu'il y a d'humain dans l'écoute, moi je crois que nous avons franchi là un seuil peut-être tout aussi important que celui des grands massacres, des grandes violences politiques. Je puis me tromper, c'est une question d'âge aussi, l'oreille se durcit, la sensibilité se rédit, j'en suis très très conscient, et vous avez parfaitement raison, on ne peut pas légiférer pour l'avenir. Je répète, puissiez-vous avoir raison ? Si vous voulez, tout en moi serait dit en face de votre pétition de principe, selon laquelle il serait très difficile, voire impossible, de démocratiser ce que vous appelez la haute culture. Je sens chez vous un élitisme, vous l'avez dit hier vous-même, donc vous le confessez, un élitisme absolument déplorable, au sens où ce serait la fermeture de l'accès à la culture à des millions et des millions de gens. Est-ce que la démocratisation de l'enseignement et en conséquence la possibilité qui est ouverte, pas réalisée forcément, mais ouverte, d'une réflexion plus profonde de la totalité de la population, ne condamne pas l'élitisme à un passé aujourd'hui révolu ? Il me semble, si vous voulez, que la culture, regardez ce qui se passe avec les files d'attente en face de l'exposition des portraits de Picasso au Grand Palais à Paris. C'est des milliers de gens qui se rendent en face de ces expositions. On a l'impression qu'elle peut être disponible pour des dizaines de milliers de personnes, à condition qu'on sache la lui présenter, à condition qu'on sache la lui enseigner, à condition qu'on ait des professeurs comme George Steiner qui vous y initient. Vous avez raconté qu'aux Etats-Unis, vous aviez quelquefois les amphis de mille personnes et que ça choquait tout le monde parce qu'ils disaient « Ah non, 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 on ne peut pas faire de science avec mille personnes. » Mais si, mais si, George Steiner enseigne à mille personnes et pas seulement à quinze. Vous êtes trop généreux. J'ai fait cette queue aussi pour les Picasso, tout comme vous, et combien d'autres expositions. Élite est un mot que vous employez agressivement. Ça veut tout simplement dire que certaines choses sont meilleures que d'autres. C'est tout ce que veut dire ce mot pour moi. Ça veut dire qu'on a encore le droit de croire que Rilke vaut Bob Dylan. C'est une intuition. On peut avoir l'intuition contraire, bien sûr. Intuition contre intuition, c'est un dialogue des sourds. Ce qui laisse perplexe, c'est la puissance du capital, de l'argent, que les masses médias, le marché totalement libre, qui domine maintenant notre Terre, jamais l'argent n'a hurlé, comme aujourd'hui, à travers la planète. La structure d'un capitalisme planétaire tardif technocratique n'est pas, je crois, je crois celle qui est la mieux organisée pour la communication des valeurs philosophiques, esthétiques, ou du moins de celles du passé. ou du moins de celles du passé. – Sous-titrage FR 2021